... Bonjour, je vais me présenter le métier d'enseignant-chercheur à l'université, on dit même maître de conférence. ... Sébastien Père, et j'ai 38 ans. ... Je pense qu'un des gros avantages de notre métier, c'est qu'on est relativement libre dans l'organisation de notre métier, à la fois sur le choix des thèmes de recherche sur lesquels on travaille, on peut travailler avec des entreprises, des associations, avec des branches professionnelles, on travaille sur des thématiques et des problématiques qui sont, je crois, quasiment illimitées, et c'est nous qui nous fixons finalement des objectifs, et notre façon de travailler, nos partenaires. C'est le plus beau métier du monde parce que finalement, le métier d'enseignant-chercheur, un, on forme des jeunes et on intervient un petit peu dans leur parcours de vie et on les marquera, je pense, pour certains. Et puis deux, en fait, on aide des structures et des professionnels à mieux fonctionner, à mieux travailler dans leur métier de manière ponctuelle ou parfois sur le plus long terme. ... Alors, on est fonctionnaire et on est enseignant, donc il ne faut pas vouloir devenir millionnaire ou milliardaire quand on est enseignant-chercheur. Grosso modo, pour un bac plus 8, un niveau doctorat, on commence à à peu près 1800, 1900 euros net par mois. Mais on est fonctionnaire, ça évolue. Alors, là, il faut, je crois, être passionné pour faire ce métier parce que c'est très long. Et donc, pour devenir enseignant-chercheur et maître de conférence, il faut aller jusqu'au niveau doctorat. Donc, il faut soutenir une thèse. Et après, soutenir une thèse, il faut passer plutôt des recrutements et être qualifié au niveau national. Donc, ça prend bien 8 à 10 ans pour venir et exercer dans l'université et à l'université. ... Alors, c'est ça qui est compliqué parce que, comme c'est nous qui fixons à la fois nos enseignements et puis nos recherches, c'est extrêmement variable. Mais en ce qui me concerne, une semaine moyenne, c'est 45 heures par semaine, 50 heures assez facilement. On a beaucoup de déplacements dans mon cas. Donc, en général, on commence à 8h30 et puis on peut finir comme ce soir, la nuit de l'orientation, 21h, 22h. ... Alors, je pense qu'en fait, c'est un métier, comme beaucoup de métiers, où il y a beaucoup de départs à la retraite. Donc, il y aura, je pense, de l'emploi. Après, ça va dépendre un petit peu du thème de recherche sur lequel vous voulez vous investir. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501